Musique Bienvenue sur le plateau télé du Salon de l'Immobilier, 18e édition, ici au Parc Expédition de Montpellier. Nous allons parler d'intervenants qui sont essentiels dans le monde de l'immobilier, qui sont les agents immobiliers. Pour ce faire, j'accueille sur le plateau M. Sébastien Pacu, le responsable commercial du groupe CITIA sur Montpellier. Et M. Norbert Barchevalier, vous êtes président de la FNAIM de l'Hérault, FNAIM, Fédération Nationale de l'Immobilier. Alors justement, les agences immobilières, vous êtes des acteurs essentiels dans ce milieu. Oui, c'est vrai que je crois qu'on repère aujourd'hui 55% du marché des transactions. Je crois que c'est encore en progression. Je pense qu'avec les nouvelles lois, avec les diagnostics et différents paramètres, je pense que les clients ont quand même plus confiance et ont plus tendance à venir vers des professionnels parce qu'ils ont quand même besoin aujourd'hui d'une aide importante, d'avoir un vrai conseil, d'avoir une vraie écoute, d'un vrai accompagnement. Voilà. Donc je ne pense pas que c'est juste pour le plaisir de donner des honoraires, mais c'est réellement pour aller les amener et accomplir leur achat du début jusqu'à la fin. Je crois qu'aujourd'hui, on est assez qualifiés, on est formés, nos collaborateurs reçoivent des formations, on a des formations obligatoires par rapport à la loi Allure. Et donc, je pense que ça a fait du bien dans notre métier. Je crois que ça a quand même écrémé pas mal de personnes qui croyaient que le métier d'immobilier, c'est très facile et qu'il y a un cas, je veux dire, avoir une petite carte visite, ça suffisait. Je crois qu'aujourd'hui, il y avait la carte professionnelle avec les obligations que l'on a vis-à-vis des collaborateurs, les roues de nouvelle banque a eu lieu le 30 juin. Donc aujourd'hui, on sait sur le département quels sont aujourd'hui les acteurs réels porteurs de cartes professionnelles pour les roues. Je sais que, d'ailleurs, Mme Marceau, qui est la responsable de la CCI, m'a fait passer le listing, donc je l'aurai lundi. Donc je serai aujourd'hui qui a été renouvelé officiellement au niveau des gens immobiliers dans tous les roues. Une agence immobilière, c'est à la fois de vendre du neuf, de vendre de l'ancien, de faire de la gestion locative, du syndic. C'est un peu tout ce que vous faites aussi ? C'est exactement ce que nous faisons chez CITIA, puisque notre métier de base est le syndic et la gestion locative, qui impliquent ensuite que l'on vienne sur les métiers de la transaction, du neuf et de la défiscalisation. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des clients qui ont besoin d'un conseil. C'est vraiment notre rôle et c'est ce que nous avons à la portée, puisque sinon on s'aperçoit qu'avec la numérisation des métiers, on peut simplement passer par Internet ou par des courtiers, mais là ils ne s'y retrouvent pas. Et aujourd'hui, vraiment la différence qu'on peut faire, c'est dans l'accompagnement du client et surtout dans son besoin de proximité. Et là, on peut dire une chose, c'est que si la loi Allure n'a pas été positive sur tous les sujets, elle a bien fait comprendre aux gens qu'elle avait besoin de véritables professionnels qui soient très bien formés pour pouvoir en suivre faire un métier, et un métier qui a toutes ses lettres de noblesse par celui d'agent immobilier, avec toutes les compétences que ça demande aujourd'hui. Alors en même temps, on voit bien que tous les gens qui cherchent un logement, la première chose qu'ils font, c'est peut-être même avant d'aller voir une agence, c'est d'aller sur le bon coin. Alors on voit beaucoup les agences immobiliers qui ont leurs produits également sur le bon coin. Est-ce que c'est quelque chose qui a changé la manière de fonctionner, l'un ou l'autre ? Changer, non, on ne changera pas la mentalité des gens, qui ont toujours par principe que croire que trouver un bien immobilier par un portail libre, on va dire, de PAP, de particulier à particulier, vont faire l'économie d'honoraires et que grâce à ça, ils vont payer moins cher le bien immobilier. La seule divergence, c'est que nous, les biens immobiliers sont aujourd'hui qualifiés, sont réellement expertisés, on a une expertise qui est quand même importante, et que bon, aujourd'hui, un vendeur, il demande le prix qu'il veut. Alors que nous, un agent immobilier, on ne demande pas le prix qu'il veut. Nous, aujourd'hui, on lui fixe un prix sur une vraie valeur de marché. On sait aujourd'hui, dans tel immeuble ou dans tel lotissement, quelle vaut cette maison, quelle vaut cet appartement. Il n'y a pas... Voilà, donc à partir de l'étage, on est capable de déterminer le vrai prix du bien. Donc à partir de là, c'est une erreur, une fausse route de croire que aller d'APAP, aller avec le garde au bon coin, c'est aujourd'hui la panacée, et qu'avec ça, on va faire des bonnes affaires. Est-ce que vous ne regrettez pas que les gens aient l'impression que vos honoreurs sont chers, entre guillemets, et qu'effectivement, ils se disent, vu le marché qui n'est quand même pas très porteur, qui parfois est à la baisse, on se dit, on va peut-être économiser les frais d'agence. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui teinte quand même votre travail ? Alors, les honoreurs aujourd'hui, quand on fait bien son travail, ils sont parfaitement justifiés. Ils sont justifiés par quoi ? D'abord, par notre niveau d'expertise qui nous permet de vous faire acheter ou vendre votre bien au juste prix. Parce que quand vous allez sur le bon coin, c'est le coin fourre-tout, c'est-à-dire qu'on retrouve tout et n'importe quoi. Nous, le client qui vient chez nous, déjà, il a envie de gagner du temps. C'est-à-dire de ne pas aller voir des biens qui sont injustement qualifiés dans les magazines, dans le bon coin, etc. On connaissait la même chose avec paru vendu à l'époque ou quoi que ce soit. C'est juste que le support papier est devenu le support numérique. Et ensuite, on calme le marché, puisque les gens pensent toujours qu'ils vont trouver la poule aux eaux d'or pour leur acheter un bien immobilier. Et nous, on se fait fort de refuser les biens qui ne sont pas au prix ou qui ne sont pas qualifiés juridiquement. Aujourd'hui, il y a de multiples problèmes dans les copropriétés. C'est le rôle de l'agent immobilier, avant de mettre le bien sur le bon coin, de le vérifier. Il y a des dettes dans certaines copropriétés aussi, donc on le vérifie. Et enfin, on tombe au juste prix. Donc payer des honoraires, oui, ça peut paraître pour certains quelque chose qui est en plus. Mais finalement, c'est en moins, parce que quand on prend l'expertise que l'on donne sur le prix, on le gagne déjà sur ce niveau-là. Et quand on prend l'expertise qu'on donne sur le métier aussi, on le gagne sur ce métier-là. Et enfin, pour le vendeur qui, lui, paye des honoraires, puisqu'on fonctionne à 80% sur nos horaires charges vendeurs, c'est la garantie pour lui d'avoir des clients qui sont qualifiés. C'est-à-dire que quand on fait visiter un client, on sait s'il est finançable. C'est la garantie de savoir qui il fait visiter, parce qu'aussi, il est très facile de venir visiter un appartement pour voir ce qu'il y a dedans et de le cambrioler. Donc nous, on ne travaille pas avec des fantômes. Ça a un prix, c'est notre salaire, c'est celui des honoraires. Mais c'est surtout le prix du conseil et de la sécurité. Aujourd'hui, tout le monde paye des assurances pour tout. Nos honoraires, c'est la garantie de vende au juste prix, avec le juste conseil et dans les bons délais. Je vous entendais aussi que vous réagissiez sur ces propos. C'est tout à fait ça. Je veux dire, aujourd'hui, c'est très clair que notre métier, qui a été un peu décrié dans les années 80 et 90, on va dire, aujourd'hui a repris un peu ses titres de noblesse, parce que par rapport à ça, on a des gens qualifiés, on a des négociateurs qualifiés, on fait une expertise réelle par rapport au marché, on a des documents, on a aujourd'hui des appuis avec les notaires aussi, qui nous donnent des bases de données qu'on se partage et qu'on s'échange. Donc je veux dire, quand on part sur un vrai prix, qu'on prend un mandat, alors on dit un mandat exclusif. Mais si on sait que quand on prend un mandat exclusif, aujourd'hui, les données et les statistiques sont moins de 70 jours pour vendre un biais mobilien d'exclusivité. Un mandat simple, aujourd'hui, c'est entre 160 et 180 jours. Donc je veux dire, le client, il a vite fait son choix. Mais dans l'expertise qu'on va faire et dans la prise de mandat, on va être réellement, on va dire, à 2-3% près du prix qui sera négocié définitivement et qu'on ira signer chez le notaire. Autre chose aussi, dans la loi Elan, on a quand même aujourd'hui, nous, principalement dans notre fédération qui représente 50,5% de la profession, on est arrivé quand même au niveau du gouvernement de M. Macron de faire valider aujourd'hui le statut, le vrai statut d'agent immobilier. Donc la loi Elan qui vient aujourd'hui, qui est en commission paritaire et RMIX, donc n'a pas remis ça en question. Donc aujourd'hui, on a un vrai statut reconnu d'agent immobilier, de gestionnaire de copropriété et de saignée de copropriété. Voilà, ça c'est important. Ce statut n'a jamais été reconnu depuis 50 ans. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est quand même une très grande avancée. Voilà, on sait qu'on va chez un professionnel, on sait qu'on nous ouvra des honoraires, mais à quel titre et comment ? C'est tout marqué, il n'y a rien qui est caché. Et au moins, on a un service qui est abouti et il sait que la personne, quand il va, le vendeur ou l'acheteur, si c'est le cas de l'acheteur, le locataire, quand il vient, il sait qu'il y a des honoraires. Avec des calculs d'honoraires bien faits par rapport au prix au mètre carré que nous a imposé la loi Allure, avec un prix au mètre carré pour ce qui est de l'état des lieux. Donc je veux dire, à partir de là, tout est dit, tout est écrit. Ici, on a mes consciences. Mais alors justement, comment on fait entre un acheteur qui a envie d'acheter le moins cher possible et le vendeur qui veut revendre son bien le plus cher possible, en tout cas pour rentrer dans ses fonds, quand il l'a acheté au moment où le marché de l'immobilier était un petit peu porteur, alors qu'il l'est moins aujourd'hui ? Et vous, vous êtes là entre les deux à essayer de faire la juste part ? C'est toute la difficulté de notre métier, mais aussi toute notre valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable d'apporter une expertise par rapport au chiffre de l'achat au monde de notaire et de justifier un prix de vente, comme on va pouvoir justifier ce prix d'achat auprès de la personne. Vous parliez tout à l'heure d'Internet du bon coin. C'est un outil fabuleux pour nous, parce que ça permet au client de se faire un avis du marché en 5 minutes. Nous, quand on se situe au prix du marché, on parlait tout à l'heure de 70 jours pour vendre en exclusivité, notre principale difficulté à Montpellier, c'est de conquérir plus de mandats pour avoir plus d'offres. Un bien qu'on rentre au juste prix aujourd'hui, on peut dire qu'on peut le vendre en 3 ou 4 jours. C'est-à-dire que quand on n'est pas sur un bien atypique, on a déjà des clients qui sont en liste d'attente. Donc du moment où nous arrivons à justifier ça au client et à lui faire comprendre, il n'y a aucun souci. De toute manière, il y a deux typologies de clients. Il y a le client qui voudra essayer de faire la meilleure affaire et qui finira par faire la pire parce qu'il n'a écouté aucun conseil. Celui-là aujourd'hui, moi en tant que proportionnel, il ne m'intéresse plus. Je ne travaille pas, je sélectionne les mandats sur lesquels je travaille. Et par contre, il y a celui qui est prêt à payer un prix parce qu'il rentre dans une agence pour avoir le conseil, pour avoir la rapidité et l'efficacité. Et c'est là-dessus qu'on travaille de plus en plus. Et ce n'est pas pour rien, moi j'ai commencé l'immobilier il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on parlait d'une part des particuliers qui était à 60% et d'autre part qui était à 40%. Aujourd'hui, on est monté à 55%. On est très loin encore de l'exemple anglo-saxon où on est à 100%. Mais le client aujourd'hui a de plus en plus d'accès à l'information. Donc si on ne faisait mal notre travail, cette tendance se serait inversée. Aujourd'hui, si elle se dynamise pour nous, c'est vraiment parce que le client cherche le conseil. Et pour le prix, nous arrivons à le négocier et à le justifier au client. Donc encore une fois, nos honoraires sont une goutte d'eau dans la mer des prix de tout ce qu'on peut trouver, du tout et de n'importe quoi. Écoutez, il me reste à vous remercier de nous avoir expliqué un petit peu le rôle fondamental des agents immobiliers. Et souvent, on les présentait effectivement, il y a quelques années encore, comme juste vous présentez comme des gens qui alliez prendre de l'argent mais qui n'avaient pas d'intérêt. Et là, au fait, on voit effectivement, voilà, ce n'est plus le cas. Et on voit tout l'intérêt qu'il y a à passer par les agences, que ce soit pour acheter, pour revendre ou pour louer. Vous pouvez retrouver ce plateau et l'ensemble de ces éléments sur le site du Salon de l'Immobilier, la chaîne YouTube du Salon de l'Immobilier et sur le site de notre partenaire télé, Forum TV. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada